Et dans cet enregistrement, vous allez apprendre à envoyer des messages d'un sprint à l'autre. Ça va être très utile pour organiser la séquence des événements que vous voulez qui se produisent dans votre programme. Alors, mon objectif ici comme exemple, ça va être que le petit chat Scratch va se rendre jusqu'à un bol de fruits. Il va manger les fruits dans le bol et tout ça à l'aide des messages dans Scratch. Donc, première chose, c'est que je vais aller chercher le lutin, le sprint qui s'appelle bol de fruits. On peut le chercher ici avec Fruits Savant. C'est celui-là ici. Donc, je vais le mettre de ce côté-ci. Vous voyez, j'ai maintenant deux sprits. Je vais changer un petit peu le costume de celui-là. Donc, dans la section Costumes, d'abord, en dézoomant, je vais l'agrandir un peu. Je veux qu'il prenne un petit peu plus d'espace dans mon écran Scratch. Comme ça ici. Ensuite, je veux avoir un deuxième costume pour cette salade de fruits, c'est-à-dire un bol vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie. Je vais dupliquer cette salade de fruits-là. La première va rester pleine de fruits. Pour la deuxième, je vais venir supprimer chacun des fruits à l'intérieur en cliquant dessus et en faisant sur le bouton Delete de mon clavier. On peut aussi utiliser supprimer qui est ici. Alors, un par un, on fait attention de bien sélectionner les fruits et non le bol. Si on fait une erreur, on peut toujours revenir en arrière avec le bouton Recuit qui est ici. Et voilà pour le bol vide. Je reviens dans la section Codes, mais maintenant, ce que je veux coder, c'est le déplacement du chat. Donc, je m'assure de cliquer sur le chat. J'ai déjà commencé à préparer le code qui ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure avec le déplacement. Je veux que le petit chat avance et change de costume pour avoir un effet qui marche jusqu'à ce qu'il touche le bol de salade de fruits. Je veux aussi que quand mon drapeau vert est cliqué, je veux que mon bol de salade de fruits soit plein. Donc, je viens cliquer ici. Quand le drapeau vert est cliqué, je m'assure d'avoir le bon costume. On se rappelle qu'on a deux costumes pour la salade de fruits. On veut le deuxième qui est celui qui est plein. On a le choix entre le premier ou le deuxième. Le deuxième... Pardon, c'est le premier qui est plein. Alors, quand on clique sur le drapeau vert, on a un bol plein et le petit chat se rend jusqu'au bol. Une fois rendu, on aimerait que le bol se vide. Donc, pour ça, il faut partir du code du petit chat. C'est qu'une fois que son déplacement est terminé, ça veut dire une fois qu'il s'est rendu jusqu'au bol de salade de fruits, on veut qu'il envoie un message au Sprite bol de salade de fruits pour qu'il se vide. Donc, dans la section événements, on va envoyer un message à tous qu'on va renommer « Nouveau message » et on va l'appeler « Manger fruits ». Donc, ce que ça fait, c'est que ça envoie à tous les autres lutins le message « Manger fruits ». Donc, quand le lutin « Salade de fruits » reçoit ce message-là, on vient dans la section événements. Quand il reçoit le message, là, on voit qu'on a plusieurs choix, dont celui qu'on vient de créer. On veut, d'abord, peut-être qu'il attende une petite seconde avant d'exécuter l'instruction qu'on souhaite, c'est-à-dire se vider. Donc, on veut qu'il change de costume. On se rappelle qu'on est sur le lutin ici, on a activé le lutin et salade de fruits. C'est lui qu'on veut qu'il change d'apparence, c'est-à-dire qu'il bascule sur le costume « Salade de fruits 2 », c'est celui qui est vide. Alors, on essaie. En cliquant sur le drapeau vert, il revient. Il marche jusqu'à ce qu'il se rende au bol de salade de fruits. Et une fois rendu, ce qui va se passer, c'est ça ici. Il va envoyer le message à tous les autres sprits. Celui-ci l'a reçu. Une fois qu'il l'a reçu, il a changé de costume, c'est-à-dire le costume sans fruits. On pourrait même ajouter un autre message. Donc, une fois que le bol de salade de fruits s'est vidé, on va créer un autre message. Alors, envoyer à tous. On aimerait faire parler notre chat, une fois, pour montrer qu'il a bien mangé. Alors, on va créer un nouveau message qui va s'appeler, disons, Miam. On clique OK. OK. Alors, une fois que le bol de salade de fruits s'est vidé, il envoie le message à tous les autres lutins, dont le chat, qui va le recevoir à son tour. Donc, quand lui reçoit le message qui s'appelle Miam, ça s'est ajouté à nos options ici, on veut d'abord qu'il attende une petite seconde. Et ensuite, il dit un commentaire. Alors, pendant, disons, trois secondes, ses fruits étaient délicieux. Alors, voici ce que ça donne, drapeau vert. Le bol s'est rempli. Il avance jusqu'à ce qu'il se rende au bol. Une fois rendu, il envoie le message. Le bol s'est vidé. Puis une fois que le bol est vidé, lui, à son tour, a renvoyé un message au chat pour dire, maintenant, tu peux parler. Il a reçu ça ici. Puis, vous l'avez vu, il a dit, ses fruits sont délicieux. Donc, avec les messages, on peut vraiment mettre beaucoup d'interactions entre les différents lutins. Ça peut être même deux personnages qui se parlent à chacun leur tour. Donc, les possibilités sont vraiment très, très grandes. On peut nommer ce programme « Envoyer des messages » et l'enregistrer dans votre compte. « Envoyer des messages » et l'enregistrer dans votre compte.